j'aime pas le divorce parce que c'est trop triste et puis des fois on s'ennuie sans papa et maman on les voit pas et puis je trouve ça malheureux moi je suis contre mais c'est pas mais ma tante elle est divorcée et puis je pense ça et qu'elle avait raison de divorcer parce que son mari je l'ai pas vraiment moi non plus j'aimais pas comme comme oncle alors pourquoi tu penses c'est pas bien parce que j'aime bien mes parents et puis si j'en quitterai un je voudrais être avec l'autre et si je quitterai l'autre je voudrais être avec l'un et puis comme j'ai un petit frère j'ai peur que mon petit frère ne vienne pas avec celui où je viens et parce que j'aime bien mon petit frère moi je pense que que le divorce c'est un petit peu triste et puis des fois que mes parents se disputent moi ça me fait pleurer je m'entends vous puis je pleure puis des fois comme ils sont en train de se disputer je l'ai arrêté mais ils veulent pas arrêter des mois leur demander pourquoi ils discutent moi j'aimerais bien savoir parce que si si par exemple il me le disait on pourrait essayer de déranger les choses tu penses qu'un enfant à son mot à dire dans une décision par exemple de séparation un peu et quand il ya des disputes il t'arrive quelquefois d'avoir peur de que tes parents divorce oui mon père parfois quand il ya des disputes il dit qu'il va s'en aller mais qu'est ce que tu penses à ce moment là comme que c'est pas très bien de dire ça parce que moi parfois ça me fait pleurer puis j'aime pas pleurer quand on s'entend plus vraiment bien parce qu'il s'est passé quelque chose de grave là je suis d'accord mais quand c'est pour une toute petite chose je suis pas d'accord je pense que les parents doivent faire des efforts oui au début j'ai un peu déprimé et après ça commence je commence à m'habituer t'es déprimé c'est à dire on peut je faisais plus très bien ce qu'il oublie et des choses ont dit de faire des trucs comme ça j'oubliais parce qu'il est trop préoccupé à penser à ça est ce que tu es ce que tu avais envie quand même de leur dire mais enfin c'est à cause de vous que je suis comme ça non je vais pas de leur dire ça pourquoi parce que je pensais que je peux pourquoi mais je crois que c'est pas de leur faute parce que ça a été comme ça ma mère a voulu aller habiter à côté de sa mère comme beaucoup de gens veulent et j'ai rien à leur reprocher c'est quelquefois tu as eu peur qu'ils ne t'aiment plus oui parfois est ce qu'en général tu penses que les parents qu'on ça va pas ils doivent se séparer et divorcer ben non normalement il devrait essayer de résoudre le problème et après si ça va toujours plus ils doivent encore en discuter si ça commence à tomber mal au mur c'est pas tu penses qu'il ya pas assez de discussion dans le couple voilà est-ce que tu aurais eu envie qu'on te demande ton avis non parce que chez je sais que j'aurais pas pu répondre quand on a deux parents on peut pas savoir non mais je savais bien qu'ils allaient se divorcer parce qu'à chaque fois ils se disputaient c'était à cause de moi tu crois que c'est à cause de toi je suis sûre que c'est à cause de moi pourquoi t'en étais sûre parce que à chaque fois maman elle me disait bon ben Peggy c'est l'heure d'aller au lit mon père il disait bon ben laisse là puis après il se disputait à cause de moi j'étais malheureuse parce que je croyais qu'ils m'aimaient plus moi mais je sais pas si oui ils avaient raison de se divorcer mais mais moi pour moi ils n'avaient pas raison tu avais de te marier plus tard toi non pourquoi parce que tout le temps nous qui faisons la vaisselle et puis si on sait pas après c'est pas bien parce qu'en plus si on a un enfant après il sera obligé de choisir et puis s'il prendra le père ça m'embêterait moi et s'il prend moi et bah moi je n'arriverai pas à la supporter toute seule